10 000, 20 000, le chiffre est encore à l'étude. Sky News a annoncé qu'HSBC allait supprimer des milliers d'emplois d'ici à la fin 2017. Frappée par de nombreux scandales, la Banque britannique, qui emploie 266 000 personnes, se voit réclamer des milliards d'euros d'amendes et d'indemnités. L'option de la restructuration ne semble d'autrefois pas être à la hauteur de l'enjeu, selon cet analyste. Il est peu probable que cela aide à résoudre leurs problèmes. L'action est faible depuis plusieurs années maintenant. Ce que le marché recherche, c'est quelque chose d'assez conséquent, une nouvelle stratégie. Les détails de ce nouveau plan de restructuration devraient être annoncés le 9 juin par Stuart Gulliver, le patron du groupe bancaire, qui a déjà supprimé des milliers d'effectifs depuis 2011. HSBC pourrait arrêter ses opérations au Brésil et en Turquie et réfléchit aussi à délocaliser son siège social, éventuellement à Hong Kong. En France, la Cour d'appel a réclamé ce lundi à une filiale suisse d'HSBC la confirmation d'une caution d'un milliard d'euros dans le cadre d'un système de fraude fiscale.